Next please Bonjour Eddy ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ah bah ça va, tranquille. Bon, on t'envoiture avant que tu partes en week-end. Ça y est, carrément, tu sors de la voiture, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 mais je reviens dans la voiture, mais derrière... Ah, d'accord ! Tu switches ! C'est ça ! Bon, après quelques semaines de diffusion de la Villa Décarburisée 2, quel bilan tu peux me faire ? Bah, un bilan déjà que j'ai kiffé. J'ai kiffé la RebDom, j'ai kiffé la Villa, j'ai kiffé les coeurs brisés, j'ai kiffé accompagner Anaïs et j'ai kiffé rencontrer des prétendants. Après, je vais pas trop en dire, mais j'ai vraiment kiffé faire cette émission. C'était vraiment très funny, très good vibes. Bon, en tout cas, hier, tu as eu ton premier rendez-vous. Benoît, raconte-moi comment c'était, est-ce que t'as kiffé ou pas ? Une horreur, vraiment une horreur, clairement. Je me suis rendu compte que je bégais vraiment beaucoup devant un garçon, et surtout devant les caméras. J'ai l'habitude d'avoir des caméras devant moi, mais là, de draguer face caméra, c'est totalement autre chose, vraiment. Je ne conseille à personne, vraiment. Est-ce qu'il te plaisait au moins ce garçon physiquement ? Non. Mais pourquoi t'as accepté un deuxième rendez-vous, alors, Eddy ? Parce qu'en fait, il fallait que je creuse, clairement. Lucie m'a donné des conseils. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille vraiment envers les gays, vraiment, et qu'il fallait que je passe outre que le physique. Voilà, même si j'ai vu des petites personnes qui me dérangeaient, il fallait que je creuse plus et que je continue, que je ne m'arrête pas sur une facette, quoi. Bon, le temps que tu bois, j'ai le temps de te poser une question. Quel est ton style de mec, exactement ? Alors, mon style de mec, c'est vraiment, bah… Pardon ? Les hommes. Enfin, voilà. Je ne suis pas gay pour… je suis gay pour aimer les hommes. Donc, viril, masculin, brin ténébreux… Qui en a, quoi ? Voilà, qui en a, quoi, voilà. Même Vin Diesel, à la limite. Voilà, Vin Diesel. C'est… C'est LE mec que je voudrais. Bon, 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 ça c'est dit. Raconte-moi aussi, dans ton premier coaching, tu avais pleuré. Pourquoi tu as été submergé à l'émotion ? Déjà, je ne voulais pas pleurer. Mais, en fait, ce qui m'a fait vraiment pleurer, c'est de voir les autres derrière moi, me dire plein de choses, de voir Anaïs très émus, voilà, de me voir aussi face caméra. J'étais vraiment très déstabilisé, en fait. Je n'ai jamais été vraiment dans une circonstance comme ça. Et je me rappellerai toute ma vie, en fait, je crois. J'étais vraiment très, très mal. Carrément, quand je tourne le dos, je me vois, je tourne le dos et tout, je suis là, je ne suis pas bien. Enfin, j'ai revu ça hier, j'étais vraiment très surpris. Mais je ne voulais pas montrer cette image-là, cette image-là de moi, qui est un peu pitoyable, peiné, tout ça. Enfin, je ne voulais pas tirer de la peine, en fait. Et donc, de voir ça, ça m'a fait très bizarre. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Parce que voilà, j'étais mal. Est-ce que finalement, tu ne nous as pas montré le dernier côté qu'on ne connaît pas de toi, le édit sentimental, finalement ? En rappelant Lucie, je savais personnellement que j'avais montré un côté de moi qu'on n'a jamais vu. Mais pas le côté vraiment... Pas le côté vraiment, j'ai vraiment des... J'ai vraiment des problèmes, quoi, tu vois ? Ouais. Et je ne voulais pas monter à ce côté-là, en fait. Je ne voulais pas montrer que j'avais aussi des failles, en fait. J'en ai beaucoup, donc voilà. Mais ce n'est pas grave. Au moins, j'étais vrai. Et comme on l'a vu avec Madi, en fait, moi, je me suis livré. Et voilà. Tu dis que tu n'as jamais eu de petit copain dans ta vie. C'est vrai, j'ai du mal à y croire quand même. Non, quand même. Attends, j'ai eu des petits copains. C'est pas ça. Ah, voilà. Rien de très sérieux. Mais je ne suis jamais tombé amoureux, quoi. Je n'ai jamais pleuré pour un mec. Jamais j'ai... Tu vois ? Tu n'as jamais dit un vrai je t'aime ? Non, jamais. À part mes amis ou à part ma mère. Mais sinon, moi, des mecs, jamais. Autre chose que tu appréhendais, c'était de rencontrer un garçon devant ta famille. Aujourd'hui, comment ils réagissent en voyant le programme ? La vérité, je ne sais pas si mon père le regarde. Ma mère le voit. Ça ne la dérange pas du tout. Elle aime plutôt ça. Mais mon père, je ne sais pas s'il regarde personnellement. Tu as peur de sa réaction ? J'ai plus peur. Mais je n'ai plus peur. Ce n'est pas de la peur. C'est juste de la gêne. J'ai peur qu'ils me disent devant moi, je regarde ton émission. Ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu en penses en fait ? C'est plus de la gêne. Ce n'est pas de la peur. C'est de la gêne. Tu as dit quelque chose de très fort dans les derniers épisodes. Je cite ce que tu me disais. Tu aurais préféré être normal en étant hétéro. C'est fort quand même ? Tu le penses toujours ? Je le pense toujours. Vraiment. Ah ouais ? Quand je dis normal, c'est juste créer une famille normale. Voilà, normal quoi. Ne pas avoir les regards des gens aussi. Moi, en tout petit, j'ai vraiment été… Tu vois, je suis un gay assez déclaré. Enfin, ça se voit quoi. Ce n'est pas comme tous les autres gays. Tu vois ? C'est-à-dire que les injures et tout, voilà. Juste normal en fait. Anaïs me disaient justement en interview que tu souffrais beaucoup de la critique. Mais j'ai l'impression que tu le montres peu que c'est une carapace. À quel point tu en souffres ? Parce qu'on a du mal à s'imaginer. Pour nous, on te voit heureux, pétillant. On a du mal à voir que tu peux être touché. Mais le montrer à qui… Mes amis, ils savent que j'en souffre. Après, le montrer à qui à la télé ? Dans les Anges ? Non, je ne pense pas que c'est le but en fait. On me prend pour le « Eddie Ambuance » ce qu'on veut dans le programme. On ne va pas me voir en mode « Regarde des gens ça m'attend ». Non. Oui, le « Regarde des gens ça m'attend ». Il faut le dire. Maintenant, je ne suis pas là où ils font du rouleau au bord du gouffre. Voilà. C'est juste que je peux vite m'énerver. Je suis très sanguin. Et plus je fais de la télé, je trouve que je deviens plus sanguin. Ah ouais ? Ouais. Donc en gros, là on se voit, ça se passe bien. La prochaine fois que tu vas me voir, tu vas me péter la gueule. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, du tout. Par contre, si tu m'emmerdes, je peux vite venir aux mains en fait. En tout cas, tu disais que tu voulais des enfants. Dans combien de temps tu aimerais avoir des enfants ? Si ça pouvait être un idéal ? Quand j'aurais rencontré l'amour. T'as pas un âge où tu te dis « Tiens, on a vers 30 ans ». Non ? Déjà, avant, j'en voulais pas, mais ouais, si, je sais pas du tout. Mais déjà bien, tu sais, avec un bel de mec adopté, style un peu à la… Je sais pas, à la… Comment est-ce qu'il y a la moche qui fait ? Avec les flingues, voilà. Un gyné à la jolie avec son mec, là. Ah oui, avec les flingues. Je te vois là, je te vois en deux bougies, en mode… Un break down ! Et tu te verrais plus avec des filles, garçons ? T'en voudrais combien, tiens ? Déjà des garçons. Ouais ? Un garçon déjà. Tu sais que je vais chercher au fond de la Bolivie, tu vois ? Ah ouais, d'accord. Bon, bon, bon… Voilà, sortir quelqu'un de la merde, quoi. En tout cas, toi, je te sens très sincère dans cette aventure-là. Anaïs, c'est pareil. Est-ce que tous les candidats ont été sincères dans cette aventure ? Bah, toutes les personnes qui sont restées de A à Z ont été sincères. Les personnes qui n'ont pas été sincères, les personnes qui sont parties. Vraiment. Et euh… Vraiment. En fait, à partir du premier prime, je pense que là, on s'est tous dit, voilà. Il faut être sincère, sinon t'es mort. Quand on a vu Anaïs pleurer, quand on a vu les personnes comme ça, qui se sont vraiment montrées de A à Z, là, tu pouvais plus faire marche arrière, en fait. T'avais juste à foncer, foncer, foncer. Voilà. Tu peux pas faire semblant. Quand il y a des personnes qui scrivent réellement et qui viennent vraiment dans un but, et toi, tu veux faire du Blair, comme on dit, donc du mytho, tu peux pas. Ouais. Et pourquoi l'aventure était si compliquée pour Florian ? C'est parce que justement, c'était ce que tu dis, il était pas nature ? Parce que Florian arrivait, bah, pour lui, à la base des basses, mais pour lui, il a vu directement Fiji. Après, on a appris qu'en fait, Fiji et Florent, ils se sont mis d'accord dehors. Wow ! On n'est pas dans les anges, en fait. On est dans une romance. C'est-à-dire, tu fais vraiment quelque chose pour ta problématique. Après, on sait, voilà, on sait qu'on vient là pour la télé, et après, c'est un système problématique, problématique. Mais si tu viens que faire du mytho, c'est pas ton but. Et moi, je déteste ça. Donc, dès que j'ai eu Fiji, ce que tu vas voir bientôt, dès que j'ai eu Fiji, ça m'a... Je pouvais pas. Il s'est passé... La rebellion, la rebellion que j'ai maintenant. Là, en ce cas, aujourd'hui, vous entendez toujours pas ? Qui ? Avec Fiji et Florian ? Florian, si. C'est pas que je m'entends pas. C'est juste que voilà, tranquille, bonjour, au revoir. Mais Fiji, c'est pas ma pote. C'est plus la pote à Jerem Star, et moi, j'ai déteste Jerem Star, donc... Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils claschaient souvent. Qu'est-ce qu'il se passe entre vous deux ? Bah écoute, voilà... C'est la petite guéguerre, la petite guéguerre, quoi. Bon, peut-être mettre les drapeaux blancs ou non ? Il y aura jamais la paix. Je sais pas si un drapeau blanc le faut, mais... Je sais pas, mais tant que... Voilà, je sais pas. Tant que je le verrai pas en face à face, si tu dirais vraiment ce que je pense, je sais pas. Ok, ça marche, au moins c'est dit. Est-ce que tu seras dans les Anges Neufs dans un mois ? J'espère, mais pour l'instant, j'ai eu beaucoup de propositions. T'aimerais bien ? Non, genre, t'as pas eu de propositions, toi ? Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'jure les yeux dans les yeux ? J'aimerais bien, en fait. Menteur ! T'as été contacté, t'aimerais bien, t'attends la réponse. Voilà, voilà. Si on veut, si on veut. Quel courait ton projet pro ? Peut-être... Love Coach, hein ? Qui sait maintenant que j'ai fait la ville là ? Coach en séduction, c'est ça ? Peut-être, moi, je vais donner des petits conseils à... Tu sais, les petites guerres entre couples dans les Anges qui nous font mal aux crânes. Peut-être que Eddy pourrait les réparer. Eddy Coach, c'est ça que t'es en train de me dire ? Eddy Coach, c'est ça. Eddy Coach. Coach de l'amour. Eddy, c'est pas la danse. Je sais pas. Ok, mais en tout cas, t'attends la réponse ? Ou c'est signé ? C'est rien, c'est rien. C'est rien du tout signé pour l'instant. J'attends aucune réponse. Je sais pas, je sais. Oui, ok, très bien. Je peux rien dire sur ça, en fait. Ok, bon, en gros, les amis, peut-être les Anges, voilà. C'est ça, en gros, voilà. Ok, très bien. Donc, du coup, tu continues à te les arrêter ? Oui, j'arrêterai. Parfait. Eh bien, parfait. Pour terminer, quels sont tes projets ? Alors, mes projets, c'est déjà, j'ai une société qui est en cours. D'accord. Peut-être créer un petit produit dans quelques mois, quelques années, je regarde. Ne me dis pas que toi aussi, tu vas lancer des trucs sur les blanchiments dentaires ? Non, ça, j'en ai aussi beau, c'est pas pour moi, ça. Ah, très bien. Non, je ne sais pas encore. Peut-être un sérum anti-soif, ça, pour la peau. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Adi et Edi. En tout cas, très, très cool, ce petit FaceTime. J'ai pas l'habitude de ça. T'as bien aimé ? J'aime beaucoup. Ah, est-ce que c'est mon interview que t'as bien aimé ou juste pour style ? On se sent très à l'aise, très, très, très à l'aise. C'est vrai ou c'est ironique ? Non, vraiment, vraiment, on se sent vraiment très, très à l'aise. Ah, et bah parfaitement. En tout cas, merci à toi. Combien d'autres vidéos ? Nex,감on. ligues. … … … … … …?